J'ai rencontré mon mari dans la file d'attente d'embarquement d'un vol EasyJet et je dois dire qu'il m'a tout de suite déplu. C'était en Italie. J'étais partie voyager, c'est un but particulier pour genre voir le monde, mais parce que je savais plus ce que j'étais en train de foutre de ma vie et que j'étais tout simplement incapable d'imaginer de me mettre à chercher un boulot de merde de plus. Alors j'ai donné ma démission, j'ai récupéré mon solde de tout compte, la caution de l'appartement et une belle carte de crédit toute neuve et j'ai planté une aiguille sur une carte du monde, décidée à partir là où elle tomberait, genre Paris, Calcutta, New York, Dubaï. Et c'est tombé sur Southampton. Ça aurait pu être n'importe où et c'est tombé sur Southampton. Et je me suis dit, c'est le destin, je suis ton destin. Peut-être que le reste de ta vie commence là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au Southampton. Pendant trois jours. Le temps qu'il m'a fallu pour me dire, j'emmerde les destins et je suis montée dans un train pour Paris. Paris est un trou. Désolée, c'est vrai et il serait temps de le dire. La France, c'est beau. Je suis allée un peu partout en France et c'est quelque chose. Mais Paris, vous appelez ça une mégapole, c'est Leeds avec des rues plus larges. Je suis vraiment, vraiment, mais vraiment pas partie dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. Parce que vous voyez, cette période voyage de ma vie avait immédiatement suivi ce que j'appelle maintenant ma période cuite, drogue, baise. C'était pas le festival de fesses dont on rigole avec ses potes homos, genre Sex and the City. Non, c'était du sale, du dépravé, de la baise, quoi.